Ici, j'ai l'impression que tout est possible. Avec rien, on fait beaucoup et avec beaucoup, on fait rien. J'adore recevoir, j'adore dresser des tables, cuisiner aussi. J'ai aussi beaucoup cuisiné pendant le corona et je me suis dit, pourquoi pas ? Il n'y avait pas de restaurant, il n'y avait rien. Je pense que j'étais le seul restaurant ouvert dans Tel Aviv. Charlotte Adjaj, bonjour. Bonjour Cathy. Merci de nous accueillir chez vous, dans un lieu secret. Tu es arrivée seulement il y a deux ans. Ce n'était pas prévu ? Pas du tout. J'ai toujours eu envie, ce n'était pas trop prévu. Ça s'est passé très rapidement, de la décision au voyage. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai attendu de finir mes études d'hôtellerie à Paris, que j'avais commencé. Je suis partie vivre à Londres, après avoir gradué. Je m'étais dit, d'abord fais des études à Londres pour améliorer ton anglais, si tu n'as pas l'hébreu. Parce que d'arriver en Israël sans un hébreu, sans un anglais correct, ce n'était pas possible pour moi. Donc je me suis dit, fais ton expérience à Londres et ensuite tu partiras. Ça te venait d'où ce désir de venir en Israël ? Je ne suis pas religieuse, mais je suis très spirituelle. Je crois beaucoup en Dieu. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, qui agit aussi beaucoup en fonction des atmosphères, de ce que je ressens. Et ici en Israël, à chaque fois que je venais en vacances, je me disais que c'était un endroit où je me sentais vraiment bien. Je me sentais à ma place. J'avais un bon sentiment. Je savais que c'était ici que je voulais faire ma vie. Le fait de venir du domaine du luxe, puisque tu as travaillé dans des très beaux hôtels, des hôtels très luxueux à Paris et à Londres, tu étais confiante pour ce que tu allais faire professionnellement ici ? Effectivement, j'avais un bagage assez important avec l'hôtellerie, le parcours dans l'hôtellerie que j'ai eu à Paris et à Londres. Et je me suis dit, bien sûr, en arrivant, ce sera une valeur sûre. Je pourrais travailler dans l'hôtellerie, ça c'est sûr. Mais après, je savais que je pouvais aussi changer de voie ou faire autre chose. Et j'étais ouverte aux opportunités qui allaient arriver. Et je me suis laissée porter par les opportunités, par les rencontres. Tu avais choisi ta ville. Je voulais vraiment vivre à Iafo. Pour moi, c'était important. J'ai toujours adoré Iafo, le fait que ce soit multiculturel et le côté aussi historique. On a l'impression d'être à Jérusalem, mais aussi avec le côté très vivant de Tel Aviv. Et aussi, à chaque fois que je viens ici, j'ai l'impression qu'il y a que des artistes. C'est très créatif et ça me plaisait comme atmosphère. Et tu commences à travailler au CETAï. Tout de suite, c'est ça. J'avais l'entretien qui était prévu quand même. Je m'étais organisée. Avant de venir. Donc, tu avais quand même balisé certaines choses. Et j'habitais avec une Israélienne pour un mois. Donc, je n'avais pas d'appartement. J'ai juste pris un Airbnb avec une Israélienne. C'était vraiment pour le début, pour trouver un appartement. Alors, comment ça se passe, ton premier entretien, ton premier contact en fait avec le monde professionnel en Israël ? J'étais très stressée. Mais ça s'est plutôt bien passé. J'avais, pour moi, c'était des entretiens dans l'hôtellerie. J'en avais fait une tonne. Donc, j'ai eu trop peur. C'était juste que je devais les faire en anglais. Mais je les faisais aussi en anglais à Londres. Donc, pour moi, c'était pareil. Après, ça a été un peu différent. Pourquoi ? En Israël, si on n'a pas l'hébreu, même si on a un bon anglais, au début, on nous fait démarrer en bas de l'échelle. Ce qui est normal. Mais en même temps, pour moi, c'était trop dur. C'était difficile de redémarrer serveuse, même au Sétail ? Oui, je l'ai fait pas longtemps. Tu t'es remise en question, peut-être ? Tu t'es dit comment je vais faire ? J'ai toujours eu une idée de travailler dans une galerie. Et à Paris, c'était impossible. On n'arrive pas dans une galerie et on demande. Et en Israël, ça a été possible. J'ai juste voulu changer un peu, avoir une nouvelle expérience. Et je suis rentrée dans une galerie qui était quand même luxueuse. Donc, ça rentrait aussi dans le cadre de ce que j'avais déjà fait. Et au niveau de la clientèle, je connaissais les attentes des gens, des personnes aisées. Au milieu du luxe, je connaissais. Et je suis tombée sur deux Israéliennes à Tel Aviv qui ont une super belle galerie. et elles m'ont prise, elles m'ont dit, comme c'était à Névette-Sédèque où il y avait beaucoup de Français, elles m'ont dit, on a besoin d'une Française comme toi. Et j'ai commencé avec ces deux femmes. Et ça s'est très bien passé jusqu'à qu'on a eu une mauvaise nouvelle dans le monde entier. Le Covid. Bon, alors là, j'imagine que tu n'étais pas là depuis très très longtemps. Ça remet beaucoup de choses en question. Une aventure par exemple, on se dit comment on va payer son loyer ? Comment on va travailler ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce que tu as fait ? Est-ce que tu as eu la tentation de repartir à Paris ? Ça a été très dur et je ne me suis pas angoissée. Je pense, comme beaucoup de personnes, on s'est dit que ça allait durer deux semaines et qu'on allait me rappeler et que tout allait être OK. Et en fait, non, ça a continué. Donc, je me suis dit, je suis restée enfermée chez moi. J'habitais seule et dans un tout petit studio. J'ai commencé à avoir un rythme de vie. J'ai fait du sport. J'habitais dans un studio et j'ai organisé une salle de sport dans mon studio. J'ai repensé à plein de choses. J'ai créé pas mal de choses chez moi. Je me suis dit, bon, ça ne sert à rien de s'angoisser. On ne peut rien faire. On n'a même pas le droit de sortir. Donc, tu restes chez toi et tu réfléchis à tout ce que tu aimes faire. C'est ce que tu as fait ? J'ai fait plein de listes pendant 7 ans. C'est de là qu'est née Récove Charlotte ? Pas encore. Il y a eu une phase où on a pu ressortir, mais on n'avait pas encore de restaurant. Et j'ai commencé à recevoir des amis devant chez moi. Donc, j'avais un espace devant mon studio. Mais tu le faisais comme ça. Tu les invitais gracieusement. Ce n'était pas un job pour le plaisir. Oui. Donc, il y avait des dîners chez Charlotte. Devant la maison, dans la rue. Et à chaque fois, les voisins s'arrêtaient. Ils me disaient, qu'est-ce que c'est ? C'est un restaurant. Ils me demandaient, l'idée est venue. Comme ça. Je me suis dit, mais je devrais. Je n'ai pas de travail. J'adore recevoir. J'adore faire des tables. Dresser des tables. Cuisiner aussi. J'ai aussi beaucoup cuisiné pendant le corona. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Il n'y avait pas de restaurant. Il n'y avait rien. Donc, secrètement, j'ai posté une vidéo. Des photos d'un dîner que j'ai fait pour un ami à Yafo. Dans la rue. Et là, j'ai eu pas mal de demandes. Et je pense que j'étais le seul restaurant ouvert dans Tel Aviv. C'est parti comme ça. Et c'est parti comme ça, oui. Je voudrais savoir s'il y a une personne, une rencontre que tu as faite et qui t'a vraiment aidée. Quand j'ai arrêté de faire les dîners dans la rue, j'ai rencontré un monsieur sur le port de Yafo. Et j'avais pour rêve de faire des dîners sur un bateau. Et j'ai rencontré ce monsieur. Et il m'a invité à prendre un café. Et un Israélien. Et un monsieur âgé. Et on a... Je lui ai parlé de ce que je faisais. Il m'a dit, écoute, tu peux le faire aussi chez moi avec les couples. Sur le bateau ? Sur le bateau. Et j'ai commencé tout l'été à faire des dîners. Et pourquoi il s'est dit ça ? Lui, ça lui faisait plaisir. Il avait l'impression de se rencontrer quand il était jeune. Et il m'a dit, j'aime la chutzpah que tu as. Et tu me rappelles vraiment moi quand j'étais jeune. Et j'ai envie de te laisser faire ton rêve. Et aujourd'hui, on est encore amis. Je ne fais plus les dîners sur son bateau à lui. Sur un autre. Parce que lui, il ne peut plus trop le faire. Mais c'est devenu un vrai ami. Monsieur âgé, mais que j'adore. Et aujourd'hui, c'est comme ma famille. Un an et demi plus tard, c'est ce que tu fais. Tu organises des dîners secrets. Oui. Et à chaque fois, c'est ça avec ce Réhoff Charlotte. C'est jamais figé. Que ce soit le lieu, les gens. Ça doit être très sympa pour toi. Parce que tu découvres la société israélienne. Parce que tu n'as pas que des Français. Évidemment, tu as toutes sortes de gens qui viennent. Tu participes à tes dîners. Qu'est-ce que tu as appris ? Qu'est-ce que tu aimes de plus en plus ici ? Alors, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Mais j'adore rencontrer des gens. J'adore faire plaisir aux gens. Et créer des moments. Et le fait que tu fasses ça en Israël, c'est particulier ? Est-ce que tu te serais imaginé faire ça ailleurs ? Franchement, non. Au début, non. Et maintenant, c'est vrai que justement, je pense que Israël m'a donné la force et le courage et le culot peut-être pour oser le faire aussi à Paris. Puisque maintenant, je veux le faire à Paris. Mais je pense que ce qui m'a renforcée et donné espoir, c'est ici. Et c'est ça, pour moi, c'est très spécial, le fait d'avoir commencé ici, à créer quelque chose ici en tant que Française et maintenant d'exporter en France. Pour moi, ça montre comment j'ai, moi, évolué personnellement. C'est le pays qui t'a fait changer ? J'ai toujours été une personne très déterminée. Mais peut-être que j'avais moins confiance en moi avant. Et là, de voir les Israéliens faire plein de choses différentes, c'est ça qui t'a motivée ? Oui, je ne pensais pas à Paris. Je pensais que mon côté créatif était enfoui. Et ici, j'ai l'impression que tout est possible. Avec rien, on fait beaucoup et avec beaucoup, on ne fait rien. D'un rêve, c'est parti. Ça a été très loin. Je suis fière, en fait, d'avoir osé faire. Faire ça ? Oui. Maintenant, tu penses que pour un jeune, c'est plus sympa d'être... Enfin, la vie est complètement différente. Mais toi qui as vécu les deux, tu as vécu à Londres, tu as beaucoup voyagé, etc. Tu trouves que c'est agréable, que c'est l'endroit où il faut être ici ? Agréable, oui. C'est une des premières raisons pour lesquelles je suis venue aussi en Israël. Le cadre de vie, il est incroyable. De pouvoir faire une pause à la plage, de traverser la rue et d'être à la plage, c'est clair que c'est agréable. Et je pense que ça dépend du style de personne. Il ne faut pas avoir peur, même si ici, on se renforce. Et je pense que de base, il faut quand même ne pas avoir peur de tomber bas et de ne rien avoir. Tu as eu des moments comme ça ? Des moments où tu étais paniquée ? Oui. C'est-à-dire ? Je suis toute seule ici, donc parfois je me suis retrouvée seule. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? J'étais angoissée. Angoissée pour quoi ? Pour une question de solitude ? Pour l'argent ? Pourquoi ? Financièrement. Mais à chaque fois, dans ces moments-là, j'ai l'impression que... J'ai l'impression d'être avec Dieu. Et c'est pour ça, comme je vous le disais tout à l'heure, sans être très pratiquante, j'ai une connexion très forte avec Dieu. Et c'est ça qui t'a amenée ici aussi ? Et je pense que quand je demande, il se passe des choses. Et je crois beaucoup au fait de demander. Et c'est important, je pense. Alors, demander, ça t'est arrivé pas mal sur ton chemin ici. C'est comme ça que tu as pu organiser, sans connaître personne, tes événements, en demandant, en tapant aux portes ? Non, en demandant à Dieu. En demandant à Dieu aussi, mais après, il faut concrétiser. Après, bien sûr, il y a des efforts à faire, il y a des changements à faire aussi sur soi. Je pense que c'est important de ne pas oublier que Dieu est avec nous. Moi, je le ressens comme ça et ça m'aide beaucoup. Et donc ça, c'est presque un secret. Le fait d'échanger avec ces gens que tu ne connais pas, c'est ça qui est aussi incroyable. C'est des gens qui te contactent par Instagram, tu ne sais pas qui c'est, tu les mets ensemble, tu organises parfois des dîners avec des gens qui ne se sont jamais rencontrés. Tout est secret, le menu, tout ce que tu fais, c'est secret, quoi. C'est la surprise. La formule, c'est tout est secret. Je cuisine un menu qui est secret. Le lieu est secret. Et à chaque fois, je choisis des endroits différents. Et l'artiste que j'invite aussi chaque soir est surprise. Parce qu'il y a de la musique aussi. Il y a aussi de la musique. Ce concept, c'est vraiment un mélange de tout ce que j'aime dans la vie. La musique, l'amour, la cuisine, le partage, l'art aussi. Qu'est-ce que tu préfères ici ? Travailler. C'est vrai ? En ce moment-là, quand vous me demandez Cathy, c'est le travail. Je pense qu'à travailler. Mais j'aime ce que je fais et je suis dans une période où j'ai envie d'évoluer, de développer. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à des jeunes qui nous regardent peut-être et qui ont envie de venir ? Je dirais qu'il faut vraiment oser faire ce qu'on a envie de faire. Et ne pas avoir peur de prendre des risques, tout en étant quand même raisonnable, mais pas trop. Ne pas avoir peur aussi des moments où ça ne va pas. Et pouvoir faire ce qu'on aime, même si on est dans une entreprise, parce que c'est la sécurité et tout ça. Si on peut faire des choses qu'on aime à côté et ne pas passer à côté de ses passions, pour nous éveiller, être assez courageux pour aller vers ce qu'on a vraiment envie de faire. Alors juste pour revenir sur Israël et sur ce que tu disais à l'instant, certains disent qu'il faut très bien préparer son alia, il faut tout cadrer, etc. Ça peut marcher, même si on n'est pas au carré. Je pense que ça peut marcher. Tout se fait aussi très spontanément sur place. Les choses, elles peuvent vraiment changer. Personnellement, moi, je n'aime pas trop prévoir, puisqu'au final, à l'arrivée, on a toujours des surprises et ça ne se passe jamais comme on avait prévu. Mais après, ça dépend. Moi, j'imagine des familles, c'est différent. Mais quand on vient seul, comme moi, qu'on est assez jeune, pas trop prévoir. Avoir déjà un logement et, si possible, prévoir des entretiens si on a déjà sa branche professionnelle. Sinon, la vie sociale, les amis, parce que tu dis que tu es arrivée seule, ça aussi, c'est un vol important quand on change de pays, quand on s'installe en Israël. L'Hulpan à Gordon, ça a été vraiment, pour moi, un beau réseau là-bas. Je me suis fait pas mal d'amis. Et les amis de L'Hulpan, je ne sais pas pourquoi, ils restent. Et là, ça fait deux ans maintenant, j'ai rencontré plein de gens. Et après, je pense que c'est justement, on connaît quelqu'un à L'Hulpan et puis on va à une fête, on va rencontrer de sept personnes et on va rencontrer d'autres gens. Et je pense que c'est plutôt simple de se faire des amis en Israël, puisqu'en France... C'est plus facile qu'en France ? Les gens sont plus ouverts, même dans les cafés ou à la plage. Après, on est aussi dans un cadre qui prête à faire des rencontres plus facilement, je pense. Si tu devais résumer un petit peu ces deux années passées, qu'est-ce que tu dirais ? Je suis plutôt bien ici et j'espère évoluer. Rester ? Rester, bien sûr. Ok, merci beaucoup Charlotte. Merci Cathy. Merci. Merci.